...centrales, qui sont des pays pétroliers. On est face à des problématiques qui sont assez particulières, qui sont des pays pétroliers. Tous les pays pétroliers dans le monde, à l'exception de la Norvège, ou du Canada, souffrent des mêmes maux. C'est-à-dire qu'on a des régimes qui sont souvent détruits par la manne pétrolière, puisque le pétrole c'est extraordinaire, c'est beaucoup d'investissements, mais pas d'emplois, et énormément d'argent. Donc il y a une politique de prédation, de captation de ces revenus pétroliers. Et tout ça est fait avec l'aide de grandes compagnies pétrolières, donc l'intérêt, le famille à jour, comment la compagnie versait sur des comptes en Suisse, détenus par les présidents, par BIA, par Bongo, par Sassou, ce qu'ils appelaient des abonnements, c'est-à-dire que sur chaque baril extrait, il y avait un dollar qui revenait à Omar Bongo, et qui était versé sur des comptes en Suisse. Et tout ça aussi a été fait avec l'aide d'une bonne banque, bien de chez nous, qui est une banque du monde qui change. D'un monde qui change, c'est l'NP Paribas, qui participe activement à ces détournements, grâce à des montages assez sophistiqués qui passent par des paradis fiscaux. Le principe est assez simple et assez facile. Au Congo, au Brasaville, par exemple, vous avez la Société Nationale des Pétroles du Congo, qui est une société publique chargée de vendre le pétrole congolais pour le compte du trésor public. Et bien pendant de nombreuses années, le président de la SNPC avait des sociétés dans les paradis fiscaux. Il se vendait à ses propres sociétés, c'est-à-dire à lui-même, des cargaisons de pétrole très en dessous du prix du marché. Et ce pétrole a ensuite été revendu par cette société qui lui appartenait au prix du marché. Et il lui empochait des commissions absolument colossales, qui se chiffrent par plusieurs dizaines de millions de dollars. Il y a des centaines de millions de dollars qui ont été détournés de cette façon, des comptes publics du Congo. Ces opérations de négoces, et bien étaient financées, préfinancées par BNP Paribas, qui ne pouvaient pas ignorer la nature de ce qu'elle financait. Donc il y a participé activement au détournement des revenus pétroliers, pour le compte, sachant que le président de la SNPC dépend directement du président de la République du Congo, Brasaville, de Denis Sassou-Messau, donc BNP Paribas, activement au détournement des centaines de millions de dollars, pour le compte du président du Congo, Brasaville, qui n'a jamais été un bon suivi, malheureusement. Le reste est dans le livre. Mais avant le procès pour les pays du Golfe. Avant le procès des pays du Golfe. Tout à fait, il y a une formule, quand il y a à la fin du livre, c'est Jean-François Bayard, qui est un africaniste bien connu, qui m'a cité avec nos amis. Il faut faire attention à ce que le bas au bas des financements africains ne cache pas la forêt des financements moyen-orientaux. Il est évident que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et aussi notre pays comme le Qatar, l'archive du Golfe, financent activement la vie politique française. On vous les laisse. C'est sûr que c'est un... Ce sera l'objet du prochain spectacle. En attendant, je vous déclare la séance fermée. Sous-titrage Société Radio-Canada